M. Magui, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'assister au premier matinale de la fiscalité du groupe Le Matin. D'abord, comment vous voyez cette initiative prise par un groupe de presse ? C'est une initiative qui est louable, qui est nécessaire, qui est venue en son temps, parce qu'aujourd'hui, vous savez que tous les partis concernés et les partis prenants travaillent en arrache-pied sur les futures assises pour le début de mai. Et à un moment donné, il est intéressant, voire même recommandé, de faire des séances, entre guillemets, d'écoute et d'échange pour d'abord recueillir les propositions et les recommandations de tous les professionnels et les partis concernés, mais aussi pour peut-être approfondir quelques propositions qui sont déjà sur la table. On a eu le privilège d'être accompagné du président du comité scientifique, donc le professeur Baroda. Et l'échange est effricteux. On voit qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire. On voit que c'est sérieux et que ces assises vont vraiment apporter des mesures concrètes et que la future loi 4 va vraiment encadrer le système fiscal marocain dans le respect des principes fondamentaux et des principes généraux de la fiscalité qui sont reconnus à l'international dans notre constitution, mais aussi dans les traités internationaux. Donc, au contraire, c'est une matière très fructueuse. On y change et on débat, mais aussi on écoute. Et je pense que sur beaucoup de propositions qui ont été faites, j'ai remarqué, j'ai constaté avec satisfaction qu'ils rejoignent un certain nombre de recommandations que l'Ordre des experts comptables est en train aussi de faire et qu'il a déjà fait à l'entreprise. Justement, au niveau de l'Ordre des experts comptables, quelles sont un petit peu vos attentes par rapport à cette édition ? Nos attentes, c'est les attentes de tous les Marocains, de tous les contribuables, de toutes les parties, y compris l'administration et les pouvoirs publics de manière générale. C'est-à-dire qu'on veut un système qui soit équitable, un système qui garantit l'efficacité, qui garantit l'efficience, un système où la fiscalité, bien évidemment, qui a pour première fonction, c'est de mobiliser les ressources pour financer l'appareil étatique, mais aussi qui a pour fonction de faire une redistribution des revenus et des richesses et aussi de décliner la politique économique et sociale du gouvernement. Et c'est ce qu'on veut. On veut une fiscalité qui répond à ces trois fonctions principales et essentielles de tout système fiscal, dont, bien évidemment, un esprit d'équité. C'est-à-dire que les contribuables doivent, tout au long du processus, se sentir qu'ils ont été traités de la même manière, comme j'ai l'habitude de dire, à situation égale, impôts égales, et que tous les contribuables contribuent, de par leur capacité contributive, au financement des dépenses publiques. Et l'idée d'être, c'est ça. Mais on veut aussi une fiscalité qui soit aussi compétitive, compétitive par rapport aux pratiques, par rapport aux bonnes pratiques qui existent à l'international, parce qu'on évolue dans une économie qui s'internationalise de plus en plus, qui s'inmondialise de plus en plus, et le Maroc ne peut pas faire l'exception. On doit avoir un système fiscal qui conforme d'abord aux engagements de notre pays à l'international, sur le plan fiscal, mais aussi qui conforme aux bonnes pratiques à l'international, pour garantir aux investisseurs étrangers, et aux Marocains aussi, un système lisible, simple, stable, intelligible, et enseignable, si on veut. Donc voilà un peu nos attentes, et je pense que tous ceux qui étaient là ce matin, la SUGM, l'administration, le président du comité scientifique de préparation des assises, sont unanimes sur ces attentes. Donc l'approche, c'est une approche participative, qu'on s'allie, et d'ailleurs je pense qu'il faut aussi signaler, puisque toutes les parties prenantes sont représentées dans les groupes de travail, et parce que c'est, on sent qu'il y a une approche inclusive, et d'écoute de toutes les parties concernées, et que M. le président du comité scientifique a déclaré que toutes les propositions seront considérées, qu'elles seront étudiées, et s'elles sont pertinentes, elles seront en présente considération. Donc ça, c'est nos attentes, et je pense que si on réunit nos efforts, professeurs, administrations, SUGM, et autres contribuables, je pense qu'on va y arriver. Justement, donc beaucoup de signaux positifs qui augurent d'une édition réussie, on va dire, c'est bien votre ressenti. J'en suis convaincu, et ce sera, si Dieu le veut, une session réussie, d'accord ? Et l'objectif, ce n'est pas de mettre en place tout de suite une rupture avec notre ancien système, notre ancien système, il est moderne, c'est ce qu'on trouve partout au monde, sauf qu'il faut programmer dans l'OTAN des amendements profonds ou une réforme qui va avoir comme objectif central ce souci d'équité, qui est une perception avant tout. C'est-à-dire, il faut que tous les contribuables se sentent à un moment donné que s'il y a des incitations, des exonérations, ces incitations aux exonérations sont pertinentes et qu'elles sont évaluées dans l'OTAN et qu'elles sont justifiées et que si on voit qu'ils n'incitent pas les opérateurs concernés à atteindre les objectifs à ce niveau de vue, on va les modifier ou les arrêter. L'objectif, c'est ça, c'est d'arriver à un système finalement où les systèmes d'imposition, les régimes de déclaration, les régimes de recouvrement, les taux appliqués, que tout ça soit cohérent dans l'ensemble et qu'il n'y ait pas d'écart manifeste dans l'imposition, par exemple, des revenus de travail et des revenus et profits de capital, et qu'il n'y ait pas, par exemple, d'imposition d'un secteur différemment d'un autre secteur sans qu'il y ait un objectif économique ou social derrière, etc. Donc voilà un peu ce sur quoi je pense que les groupes de travail, de toute façon, en tout cas, nos représentants de les groupes de travail vont se pencher et j'espère et j'en suis convaincu qu'ils seront une réussite, que si je le veux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !